C'est la parole à André Bergeron pour nous parler de l'analyse des mises en scène des sciences dans la durée. Merci. Je n'ai pas trouvé de bouton pour partager mon écran, donc je ne sais pas par où ça se passe. Alors, c'est le petit rectangle qui est en haut à droite, à côté de Quitter. Vous avez un rectangle avec une flèche au milieu. Oui. Ouvrir le bac de partage. Je vois bureau-fenêtre. Et c'est tout. Je ne vois pas marquer partager mon écran. Il faut cliquer sur l'écran, sur le document que vous voulez partager. Il n'apparaît pas. Il est ouvert derrière. Il n'apparaît pas. Je ne vois rien. Je vois deux images identiques, l'une marquée bureau, l'autre marquée fenêtre. Par contre, je vous ai envoyé le document, donc si vous pouvez le passer, ça serait bien. Voilà. Je vous ai envoyé le PDF. Et en attendant, je vais commencer. Déjà, je vais remercier la trentaine de personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. C'est toujours un risque quand on passe en dernier. Et ce que je vais vous présenter... Je ne fais pas la pièce jointe à votre document. Si vous voulez bien, je vous l'envoie tout de suite. Désolée. Alors... Donc, je retrouve l'adresse. Myriam.mesu.at.mlhn.fr Myriam.mesu.at.mlhn.fr Oui, c'est ce que j'avais tapé pourtant. Myriam.mesu.at.mlhn.fr Excusez-moi. Et donc... Ça ne veut pas envoyer. Ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas les images. C'est bien dommage. Donc, je vous avais préparé un petit collège virtuel d'images. Et je vous le décrirai. Mais avant, je voulais vous dire que le projet que je vais vous présenter, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années avec ma collègue Charlotte Big. Et pour laquelle nous avons eu la chance de travailler avec de nombreux collègues qui viennent de domaines variés. Il peut s'agir de chercheurs, de professionnels de musée, d'historien des sciences, d'historien de l'art, de sociologue, d'économiste. Et que ça n'est pas vraiment un projet en cours, mais plutôt un projet en cours d'achèvement et qui s'achèvera sous forme d'un ouvrage collectif. On est en train de mettre la dernière main à celui-ci. Et étant donné le temps imparti, je vais juste me borner à évoquer deux ou trois exemples de façon à vous présenter plutôt le questionnement qui était au cœur de ce projet. Donc, comme je vous disais, je vous avais préparé un joli collage virtuel d'images pour vous intriguer, pour que vous demandiez ce qui les rassemblait. Vous ne les verrez pas, mais je vous les évoquais. Vous avez d'une part une mosaïque qui s'appelle Notre Vie, qui a été réalisée au début des années 60 par un céramiste qui s'appelait Walter Vomazka, un spécialiste du réalisme socialiste, sur un immeuble de Berlin-Est, et qui nous montre des jeunes enfants, des femmes, des hommes, en train de se livrer à diverses activités scientifiques, comme de regarder dans un microscope, de brandir à un modèle d'atomes, etc. Vous imaginez un peu le style que ça peut être. Je vous avais mis aussi une photo de l'exposition de 1900 qui permet de voir à proximité le globe céleste et la tour Eiffel, une statue de Lamarck, que je n'ai pas besoin de vous mettre en photo, puisque c'est celle qui figure au Muséum d'histoire naturelle, la couverture du volume qui présente le classement de Shanghai en 2020, et enfin des affiches d'expositions scientifiques. La question que je voulais poser au travers de ce collage, c'est de vous demander ce que ces situations avaient en commun, et notre façon, la raison pour laquelle je les avais mis ensemble, c'est que pour nous, il s'agit d'autant de manières de rendre les sciences présentes dans l'espace public, que cet espace public soit un espace matériel, comme celui de la ville, où figure l'immeuble dont je vous parlais au début, ou celui de la statue de Lamarck, ou qu'il soit immatériel, comme celui des débats, des opinions, des idées, etc. Le point de départ de notre projet de recherche a été d'affirmer que rien de tout ceci n'était neutre, mais que bien au contraire, toutes ces mises en scène avaient des effets, et notamment des effets d'ordre politique et culturel, et ce que nous cherchions, ce que nous avons cherché à élucider pendant ces longues années, c'était à partir d'un ensemble de cas qui couvraient une période longue s'étendant du XIXe siècle à nos jours, et en mettant en œuvre une approche transnationale, d'essayer de comprendre un peu quels étaient les effets de ces différentes mises en scène des sciences. Et donc, pour vous permettre de voir un peu mieux, même sans images, je vais juste évoquer trois cas différents. Le premier, c'était celui de la galerie d'anatomie comparée du jardin des plantes, et ce cas a été étudié avec précision, puisqu'il s'agissait d'un travail de thèse, et on sait combien ses travaux sont précis, par un historien de l'art, Olivier Véron, qui partant de son programme monumental, décoratif et muséographique, tel qu'il était à l'origine, montre comment, dans un contexte de compétition scientifique internationale à la fin du XIXe siècle, et alors qu'ils affirmaient vouloir créer un muséum du futur, les professeurs administrateurs du muséum de Paris, en pratique, par leur choix pratique, et notamment par celui de la statuaire, ont eu un projet qui partait d'un regard tourné vers le passé, et qui visait, notamment en posant la marque comme fondateur de la doctrine de l'évolution, qui était pour eux le mieux à même de poser à ce moment-là le muséum comme un établissement capable de rivaliser avec les grands établissements muséaux de l'époque. Le deuxième, dans le cas suivant, je vais vous montrer une statue que vous n'avez sans doute jamais vue, qui était une statue de Lavoisier, qui figurait, qui était présente devant l'église de la Madeleine, jusque dans les années 1940, jusqu'en 1940, où elle a été détruite sur ordre de l'occupant. Donc c'était la période de l'occupation allemande, et l'occupant a donné ordre de la détruire. Il faut savoir que Lavoisier était celui qui avait réussi à réfuter la théorie phlogistique de l'allemand Georg Ernststahl. Et deux ans après la destruction de cette statue, toujours en pleine occupation allemande, le Palais de la Découverte ouvre en 1943 une exposition qui commémorait le bicentenaire de Lavoisier. Bien sûr, cette exposition ne se limitait pas à un acte indirect de résistance contre l'occupation allemande. Il s'agissait d'une exposition très riche des objets de Lavoisier, dans laquelle on avait pour la première fois reconstitué certaines de ses plus célèbres expériences. Mais ce geste culturel a tout de même été clairement voulu et perçu comme tel. Et ceci, c'est un travail qui a été réalisé par Marco Beretta, qui s'est intéressé aux usages publics de la collection d'instruments de Lavoisier au travers de toute son histoire, donc de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Et enfin, je terminais avec une diapositive évoquant le classement de Shanghai, pour terminer par un exemple très contemporain. Et là encore, il s'agit d'un travail qui a été fait, qui nous a été présenté dans le cadre de notre projet de recherche, qui est celui d'Hugo Harari Kermadek, qui lui est économiste. Nous avons eu un historien de l'art et un historien des sciences. Et lui, s'intéressant à la mise en nombre de la recherche au travers des multiples dispositifs d'évaluation quantitative que nous connaissons bien aujourd'hui, il montre très clairement à quel point cette mise en nombre est aussi une mise en scène, une mise en scène de la science en tant qu'activité à la fois hautement compétitive, contrairement à une activité fortement collaborative, et la mise en scène aussi de la science comme une activité commensurable. On peut comparer toutes ces activités, toutes les valeurs des sciences au travers de nombres, et que tout ceci a un effet, sinon un objet, très concret et tangible qui est la réécriture du rôle du chercheur qui intervient beaucoup moins, par exemple, dans la compétence savante et beaucoup moins mobilisée pour évaluer les travaux, etc. Donc voilà, vous avez là tout un ensemble de cas que j'ai choisis volontairement très disparates dans cette courte présentation pour vous montrer que la question de la mise en scène des sciences traverse à la fois le temps, elle est présente depuis longtemps, et qu'en réalité, les effets de ce qui peut paraître comme quelque chose de très marginal sont parfois très tangibles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.